Alors, autant pour moi, j'ai présenté par inadvertance M. Ndiaye comme conseiller de M. le Premier ministre, en parlant de primature. Mais je dois préciser qu'il est plutôt conseiller du patron de M. le Premier ministre, c'est-à-dire M. le Président de la République lui-même. M. Ndiaye, soyez bienvenu sur notre plateau. Alors, M. Ndiaye, vous êtes ancien basketteur, aujourd'hui vous conseillez le chef de l'État en matière de sport. D'accord. Ce que nous voulions savoir, c'est comment se passe la journée d'un conseiller du chef de l'État, l'agenda d'un conseiller spécial du Président de la République. Bon, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et surtout le merveilleux jeune public qui nous regarde aujourd'hui. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter les meilleurs voeux au peuple sénégalais, à ces jeunes, à tous les écoliers et aux gens du lycée moderne de Dakar qui s'appellent maintenant, qui a changé de nom. Donc, j'en profite pour vraiment lancer aussi un coucou à ma famille. C'est ce qu'il fallait faire pour que ma femme soit contente. Vous avez la chance que nous, on n'a pas le droit de faire autant d'éducateurs. On va faire autant d'éducateurs. Mais bon, pour répondre à ta question, c'est la journée d'un conseiller diffère. Parce que, quelquefois, on a des dossiers. On a des dossiers qui nous sont imputés par le chef de l'État, des dossiers que l'on doit traiter. Il y a des conseils de cabinet durant lesquels des directives sont données aux conseillers qui doivent les suivre. Et ensuite vient l'heure cruciale, c'est de la réflexion et du travail de terrain où le conseiller fait ses propres recherches pour ensuite alimenter et conseiller le chef de l'État dans le domaine qui lui est désigné. Donc, moi, par exemple, ce qui me concerne, c'est le sport et la jeunesse. Je me documente à partir de la presse, à partir du terrain, pour aller voir exactement ce qui se passe dans les endroits désignés, pour ensuite écrire des notes au chef de l'État et même, quelquefois, aller défendre mes dossiers auprès de son Excellence. Voilà. C'est ça la journée d'un conseil. D'un conseil du chef de l'État. Vous rencontrez M. le Président de la République chaque jour, vous le rencontrez par semaine. Comment est-ce que vos relations de travail sont établies ? Bon, ça aussi, ça dépend. Ça dépend. On peut le rencontrer quatre fois dans une semaine. On peut rester aussi trois mois sans le voir. Ça dépend de la nécessité. Donc, nous travaillons en groupe et nous avons devant nous notre chef qui est d'abord, notre chef de groupe qui est d'abord M. le directeur de cabinet, sur qui nous passons pour les notes qui ne sont pas aussi urgentes que cela. Quelquefois, il nous arrive de demander une audience et d'aller voir le chef de l'État pour expliquer de vive voix le sujet auquel il devrait être interpellé. Donc, ça dépend. On peut le voir trois fois, quatre fois dans une semaine, mais il se peut qu'on reste aussi trois mois sans le voir. De toute façon, ce n'est pas la peine de le voir tout le temps. Ce qui est important, c'est d'écrire des notes et de les remplir, et de donner des idées qui puissent faire avancer les choses pour le chef de l'État. Est-ce que le président Macky Sall est un homme facile à conseiller ? Est-ce qu'il vous écoute dans vos avis et suggestions et qu'il les met en œuvre ? Exactement. Ça, c'est... Je suis... Comme on dit, je suis très mal placé pour dire des qualités. Mais ça, je crois que je peux le dire au nom des Sénégalais qui l'ont connu, que l'ont connu d'abord en tant que ministre, en tant qu'opposant qui n'était pas dans le gouvernement. C'est un homme très courtois, qui a une horée attentive envers tout le monde, spécialement envers ses conseillers, qu'il a choisi lui-même. Donc, il nous écoute, il nous entend aussi. Et il met... Puis il a des idées aussi. C'est un homme agréant la matière qui est beaucoup plus informé que nous autres conseillers. Donc, quelquefois, on amène un sujet, on croit qu'on connaît mieux que le président. Mais tu donnes des informations que tu n'avais pas. Mais au moins, on suscite la réflexion. Ce n'est pas automatique de dire que si on amène quelque chose, il va le faire. Mais nous, notre rôle, c'est de lui suggérer quelque chose. Mais la décision finale lui appartient. D'accord. Alors, vous, vous êtes... En matière sportive, vous êtes un spécialiste du basket. Vous l'avez été, vous l'êtes encore. Je suppose donc que parmi tant d'autres disciplines, vous m'utilisez beaucoup mieux peut-être ce secteur-là. De façon empirique, le milieu sportif sénégalais connaît beaucoup de difficultés. Si on prend, par exemple, si on doit s'arrêter sur le cas du basket, nous remarquons, par exemple, que la saison dernière, le championnat s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Entre... Je veux parler du conflit qui a opposé le Dakar University Club et le club Saint-Louisien. N'est-ce pas, donc, qui a fait que le Duc, à l'époque, avait même boycotté la fin du championnat. Cette année également, nous avons un peu le conflit qui a opposé peut-être l'instance internationale, la tutelle, à travers la tutelle, n'est-ce pas, donc, pour aboutir peut-être vers la fédération nationale et qui nous vaut une sanction assez sévère. Et même une suspension de cette même fédération-là. Alors, qu'est-ce qui est un petit peu, selon vous, à l'origine de ces dysfonctionnements-là ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que, par exemple, pour rester sur le cas de la fédération sénégalaise de basket, le cas des U28 par rapport au faux usage de faux qu'on a décrié de partout, pour nous, quand même constitue une honte, une honte nationale pour notre sport et plus particulièrement pour le basket, que vous avez la chance de mieux connaître peut-être que nous. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça et qu'en pensez-vous ? Bon, vous savez, vous avez touché le vif du sujet, vous avez bien encadré ce qu'il fallait dire, c'est qu'il y a problème. Il y a problème quand il y a manque d'organisation. Et ça, c'est un problème général qui n'est pas seulement spécifique au basket. Il y a pas mal de fédérations, il y a pas mal de partis dans le sport qui demandent une réorganisation. Et ça, je crois que c'est une situation dans laquelle le gouvernement actuel s'est lancé, il s'est lancé à la réorganisation du sport national. Parce qu'aujourd'hui, dans les prérogatives du chef de l'État, il avait lancé ce qu'on appelle la bonne gouvernance sportive, une nouvelle gouvernance sportive. C'est-à-dire qu'il fallait responsabiliser davantage les fédérations, mais en les responsabilisant aussi, il fallait mettre de nouvelles gages, de nouvelles directives pour que les fédérations deviennent beaucoup plus responsables dans leurs engagements. C'est ainsi qu'il y a eu des changements dans le monde du basket. La fédération a été déchargée de sa mission au profil d'un comité de normalisation qui a commencé à faire son travail. Et ainsi de suite. Donc, la fraude sur l'âge, les problèmes de dopage, tout ça, ça entre dans un problème qu'on appelle le problème de l'éthique dans le sport. Et tout ça va être réorganisé par les nouveaux textes qui ont été lancés par le chef de l'État, qui ont été produits par le ministère des Sports et qui sont aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre. Et quand les nouveaux textes vont revenir, il y aura beaucoup plus de transparence dans nos transactions sportives, il y aura beaucoup plus de facilité pour vraiment détecter les problèmes et les résoudre en amont. Ça, c'est ce qui est important. Mais ce qui est surtout important, c'est cette vision du chef de l'État de faire du Sénégal une nation sportive. Et une nation sportive, ce n'est pas seulement une nation dans laquelle l'équipe nationale joue et gagne, mais une nation dans laquelle tout le monde joue. Que les jeunes des écoles aient un terrain de basket à l'intérieur d'une école, que les jeunes jouent entre eux, que toutes les régions, tous les départements... Vous avez une politique des infrastructures, notamment liée au basket. Parce que quand même, pour ne peut-être pas en parler tout de suite, concernant le football, véritablement, ce n'est pas des meilleurs. Exactement. On a pu quand même remarquer que suite à la sanction également, dans ce niveau-là, incligée au stade Léopold et à notre football national, les gens n'avaient pas d'autre solution que de s'expatrier. Exactement, vous avez exactement raison. Ça, c'est un problème vraiment déplorable pour un pays de sport comme le Sénégal. Mais cependant, c'est une situation qu'on a héritée et qui a été drainée pendant longtemps dans le monde sportif. Aujourd'hui, il est quand même difficile de concevoir qu'on est suspendu un stade et qu'on soit obligé de déporter notre match d'équipe nationale hors du Sénégal. Cependant, cette situation est en train d'être remédiée. Parce qu'il y a un plan d'infrastructure qui est lancé par le chef de l'État. Il va commencer en 2014 avec le nouveau budget. Et ça aussi, c'est parce que vous savez que ça fonctionne, l'État, ça fonctionne comme ça fonctionne. Tu peux remarquer une chose, mais tu ne peux pas la remédier tout de suite parce qu'il y a des questions de procédure, de transparence, auxquelles si tu manques à ces procédures, ça devient un problème autre. C'est un problème de marché, de transparence aussi. Donc, on a respecté les procédures. Mais en 2014, vous allez voir qu'il y aura de nouvelles infrastructures et que ce problème de déplacement-là, j'espère que ça ne va plus se remarquer ici au Sénégal et qu'on ira vers un Sénégal qui a non seulement de grosses infrastructures pour tout le monde, pour nos autres compétitions, mais aussi qu'il va y avoir de petites infrastructures qu'on appelle des infrastructures de proximité pour que les jeunes, les moins jeunes, les gens des quartiers, la masse, puissent s'adonner à la pratique sportive. Sans vouloir vous interrompre, excusez-moi, le problème du stade, ce n'est pas qu'un problème d'infrastructure, la suspension du Sénégal qui a eu lieu lors des éliminatoires. Moi, j'y étais avec mes enfants, avec ma famille. C'est une question aussi de mentalité. C'est aussi une question d'attitude. C'est aussi une question de civisme. On ne peut pas, lorsqu'on perd un match, j'ai fait plein de stades dans ma vie. J'étais au Parc des Princes du PSG, j'étais dans des tas de stades, pas plus que vous qui êtes sportif de haut niveau, mais je veux dire que le comportement qu'on a eu, on brûle un tas d'éléments à l'intérieur du stade, en présence des enfants. On peut même avoir le Nou Camp ou le stade Santiago Bernabeu, le Parc des Princes, si on ne change pas la mentalité, on se retrouvera toujours suspendu. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'une histoire. Exactement. Bref, voilà, je vais juste… C'est une affaire de fair play, quoi. Voilà, et ça aussi, ça entre dans la lignée de la nation sportive, ce que je dis. La nation sportive, ce n'est pas seulement aussi le sport, celui qui sait sauter, celui qui sait courir, celui qui sait lancer très loin. C'est aussi la mentalité, c'est aussi les gens qui savent être responsables, des gens qui sont civiquement bien formés, pour aussi prendre les bonnes décisions, les décisions sportives, accepter, sinon faire tout pour gagner, mais accepter les défaites. Ça aussi, ça fait partie de la formation pour avoir une nation sportive, une nation sportive dans les cœurs. Et ça aussi, c'est un appel que je profite de l'occasion pour lancer aux Sénégalais, pour montrer que aussi, le sport, ça remplace les guerres. Parce que dans plusieurs nations, le sport a été créé pour remplacer la guerre, pour remplacer la haine entre les gens. Pour la chasser, en tout cas. Voilà, pour la chasser, donc vraiment. Si aujourd'hui, vraiment, nous entrons dans un terrain de foot, de basket, c'est vraiment pour faire la paix avec l'autre. On discute, on compétit à l'intérieur du terrain, mais hors du terrain. Quand le match est fini, on se serre la main, et puis la vie conduit. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Nina, bien d'être failli. Je commencerai d'abord par féliciter Gogo. C'est un grand champion qu'on a suivi un peu partout dans son cursus. brillant basketteur, qui a permis au Sénégal d'en avoir plus qu'on en avait déjà dans le basketball. Mais moi, la préoccupation que j'ai par rapport à votre rôle de conseiller du président en matière de sport et de jeunesse, je parlerai plus de sport et du basket, qui est votre discipline que vous maîtrisez. Comment ça se fait que vous soyez conseiller du président et qu'il y ait eu autant de problèmes dans le basketball ? Qu'il y ait eu autant de problèmes à la fédération jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution, ça veut dire de mettre un comité de normalisation. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas joué votre rôle de conseiller en sport ? Et moi, je reviendrai aux deux cas qui sont très précis. On en parlait tout à l'heure, l'éthique dans le sport, les U18, c'est ça ? On a eu une fraude sur l'âge. Maintenant, quelle est la solution ? Est-ce qu'il faut trouver une solution pour que l'équipe nationale qui doit aller au mondial y aille ? Qu'on fasse tout pour qu'elle y aille parce qu'elle a été suspendue ? On est en train de... Est-ce qu'il ne faut pas laisser les gens subir les conséquences de ce qui s'est passé ? La deuxième chose, c'est le cas de Jojo. Vous avez compétit, vous êtes un basketeur qui a fait l'international. Vous savez ce que c'est. Sa situation a été déplorable. Il a fallu qu'elle intervienne, qu'on interview sur les chaînes de télévision pour qu'on puisse dire voilà ce qu'il faut faire. Indongo, où est-ce que vous étiez ? Vous n'avez pas fait votre rôle de conseiller. Merci, merci pour ces pertinentes questions. Parce que je trouve que d'abord, moi je suis un conseiller en sport, donc je ne me focalise pas seulement sur le basket. Mais je prends toutes les responsabilités que quand ça ne marche pas, moi je prends ma part de responsabilité. Donc je ne me blanchirai pas moi-même comme neige pour dire que j'ai été partiellement responsable de tout ce qui se passe dans les problèmes du sport en général. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'en tant que conseiller du chef de l'État aussi, notre rôle c'est de conseiller le chef de l'État. Ce n'est pas vraiment d'aller à l'intérieur des fédérations pour voir qui est capable de jouer, est-ce qu'on met en place un règlement, et on demande aux fédérations de l'appliquer. Donc par le pied même du ministère des Sports qui est en train de jouer son rôle. Donc je me sens parfaitement à l'aise de dire que je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, j'informe le président sur tout ce qui se passe, j'écris des notes sur les situations qui concernent le sport en général, alors pas seulement le basket, parce que je suis toujours taquiné de conseiller en basket. Non, je ne suis pas un conseiller en basket. On sait que vous n'êtes pas conseiller en basket, vous le sport, mais particulièrement votre spécialité c'est le basket. Exactement. Donc vous maîtrisez forcément comment marche la fédération, et je crois que vous n'avez pas su tirer la sonnette d'alarme à temps. Donc on a l'impression que c'est ça, les gens n'ont pas su tirer la sonnette d'alarme à temps, parce qu'on a laissé pourrir une situation qui a fait qu'aujourd'hui, nous en sommes à un comité de normalisation. C'est un fait. Et vous êtes spécialiste dans ce domaine, en qui plus est, et conseiller du président de la République, c'est grave. Exactement, ça je prends totalement ma part. Je ne sais pas, est-ce que vous vous voyez un peu ? Oui, oui, je prends ma part de responsabilité, mais j'avoue que le président a été avisé à temps, et que les dispositions ont été prises pour mettre en place un comité de normalisation. Et le comité de normalisation, son rôle... Est-ce que les comités de normalisation souvent règlent le problème ? Parce qu'on l'a vu aussi dans le football. À l'époque, on avait mis un comité de normalisation, genre, mais bon, après, quand on a pensé que c'était normalisé, et que les choses sont revenues à la normale, bon, les problèmes quand même ont subsisté. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui disait, en fait, que quand on crée une commission, c'est pour noyer les problèmes. Je crois que c'est Clémenceau, d'accord ? Et je suis en phase avec lui. Enfin, bon, non, ça, je ne serai pas aussi pessimiste que ça. Je dirais que le comité de normalisation a été créé pour vraiment remédier à une situation préalable, à un problème, et qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu une suspension de l'équipe nationale, il y a eu une fraude sur l'âge qui n'a pas honoré l'image de notre pays. Donc, il fallait remédier à cette situation. Et je crois que la bonne décision a été prise, et que les gens qui sont aujourd'hui en charge de normaliser le basket sont suffisamment responsables pour vraiment mettre... Et ce ne sont pas eux aussi, ce ne sont pas véritablement les acteurs qui vont amener le basket là où il faut l'amener. Mais ils vont remédier à une situation pour remettre en place les gages de développement, en attendant que les véritables acteurs reprennent le basket. Parce que dans le monde du basket, il y a des véritables acteurs qui sont là et qui, aujourd'hui, sont un peu marginalisés, qui ne sont pas contents peut-être, mais qui vont revenir vraiment pour prendre les choses en charge. Donc, je crois que tout le monde comprend cette situation. Sur la Coupe du Monde, c'est important, mais pour moi, comme tu l'as dit aussi, je suis un peu d'accord avec toi quand tu disais que ce n'est pas totalement l'objectif de revenir à une Coupe du Monde aujourd'hui. Oui, parce que quand on normalise aussi, parce qu'ici au Sénégal, on a toujours l'habitude de sauter les étapes. De sauter les étapes et quelquefois, on saute une grande étape et on se cogne en haut et on revient en bas pour recommencer à zéro. Donc, aujourd'hui, je crois que l'important, c'est d'abord de prendre le temps de normaliser. De normaliser comment ? De mettre en place des gages pour que demain, on puisse avoir une formation pérenne de nos jeunes, pour que demain, notre basket puisse marcher, pour que demain, les problèmes qu'on a vécu aujourd'hui, qui nous ont poussés à amener un comité de normalisation, ne reviennent pas. Et ça, c'est un préalable qu'il faut prendre le temps de faire. Maintenant, il y a des jeunes qui se sont battus, qui sont partis en Coupe d'Afrique, qui se sont vraiment battus pour avoir une médaille de bronze et revenir et avoir une qualification en Coupe du Monde. Ces jeunes aussi, on le mérite d'aller en Coupe du Monde. Mais aujourd'hui aussi, nous sommes une nation, nous sommes un pays de basket qui a été châtié parce que, tout simplement, on a failli au règlement. Donc aussi, il faut accepter cette punition en responsable et maintenant, se donner le temps de mettre les choses en place pour que demain, on ne puisse pas avoir ces mêmes problèmes. Comment vous allez régler le problème de le cas de Mame Diodio Diouf ? Le cas de Mame Diodio Diouf est définitivement réglé. Aujourd'hui, le comité de normalisation avait pris l'initiative d'écrire à l'État parce que le comité de normalisation, je vous dis aussi que ce n'est pas un démembrement d'une fédération, c'est un comité de l'État. Le comité est nommé par arrêté ministériel. Donc, ils ont une prérogative qui appartient à l'État. Donc, le comité de normalisation a écrit à la délégation, à la solidarité nationale et qui a réagi pour prendre en charge les frais médicaux de Mame Diodio Diouf. Et ensuite, le chef de l'État a aussi entendu par le biais de la presse ce qui s'est dit. Ce qui n'était pas normal. Oui, enfin, bon. Parce que votre rôle, c'était justement de faire en sorte que le président soit au courant et de défendre. C'était partie des prérogatives du président. Pendant en charge d'une internationale qui s'est blessée pendant une compétition internationale, le président n'avait pas à attendre... Non, non, non. En fait, moi, je lui reproche une chose. Il faut clarifier aussi. Je vous reproche une chose. C'est de n'avoir pas dépris le cas de Diodio et d'en avoir fait votre, comment on appelle, cheval de bataille parce que c'est une basketeuse. Vous savez ce que c'est. Parce que vous avez vécu sur les terrains comme elle. Et vous n'aviez pas le droit de la laisser jusqu'à ce que tout le monde nous dise en la presse. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'était votre rôle. Bon, ça aussi, je ne vais pas... Je ne vais pas me laver totalement à la télévision parce que pour dire que Mme Diodio sait combien elle compte pour moi. Parce qu'elle sait qu'il ne se passe pas de jour ou de semaine que je ne l'appelle pas pour voir son état. Et que ce qui a été, ce qui devait être fait, je crois qu'a été fait. Et que l'état ne fonctionne pas comme nous souhaitons qu'il fonctionne. Que je veux quelque chose, ça se passe tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Cependant, il est aujourd'hui important de savoir que la situation a été définitivement réglée. Et que Mme Diodio mérite un bon traitement. Qu'il a représenté d'une main le Sénégal. Et qu'aujourd'hui, le pays tout entier l'a soutenu. Et que le chef de l'État aussi l'a soutenu. Et que l'État du Sénégal l'a soutenu. Donc, c'est important de voir que ce dossier a été... La page a été tournée. Que moi, je sois coupable. Non, ça, je ne me défendrai pas. Ça, ce n'est pas grave. Vous avez une part de responsabilité là-dedans. Je suis une petite personne dans tout cet arsenal. Mais l'important, c'est que... Une toute petite personne. Une toute petite personne. Une grande détail. Une grande détail, mais toute petite personne quand même. Dans tout cet arsenal. Donc, ce qui est important, c'est que... Ceux qui devaient réagir ont réagi. Et qu'elle est prise en charge. Et qu'aujourd'hui, qu'elle est traitée. Et que demain, on espère de la revoir dans les terrains. J'étais avec elle lorsque elle se blessait à Maputo. Et que je l'ai toujours soutenu. Et maintenant, on la souhaite. C'est bon, c'est qu'elle revienne ici. Tout est bien qu'il finit bien, alors. Exactement. Et la belle. Bonsoir, monsieur Nongondia. Et comme on le disait tantôt, vous êtes le conseiller en sport et en jeunesse du président de la République. Moi, je vais un peu plus me pencher sur votre casquette de conseil en jeunesse. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la politique du chef de l'État en matière de jeunesse ? Sachant que vous avez fait deux ans à la tête de l'État. Et que toujours, on attend, en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Et aussi, en ce qui concerne, vous le disiez tantôt, les infrastructures. Il y a des projets. Mais pour l'instant, en termes de réalisation, on ne voit rien. Bon, on ne voit rien, ça, c'est peut-être vous qui le dites. Bon, mais je crois que de grands pas ont été franchis. Pour d'abord, dans la politique de jeunesse du chef de l'État. D'abord, c'est son discours qu'il a aimé porter. Parce que dans son orientation première, le chef de l'État a dit qu'il avait... sa politique était basée sur trois choses. Sur la jeunesse, sur les femmes et sur le monde rural. Et je crois qu'il a vraiment touché là où il fallait toucher. Et sa politique est véritablement orientée vers cela. Pour m'expliquer sur le plan de la jeunesse, aujourd'hui, le chef de l'État a créé d'abord des structures, des structures qui sont adaptées à vraiment conduire vraiment cette politique d'emploi de jeunesse. Je parle du Fonds 6, je parle du Fonds GIP, je parle de la BNDE. Et aujourd'hui, il a pris une très grande initiative. L'initiative de regrouper toutes les structures qui travaillent, qui gravitaient autour de cet emploi de jeunesse en une seule grande structure qu'on appelle l'ANPEJ, donc l'Agence nationale pour la promotion et l'emploi des jeunes. Tout ça, c'est pour vraiment donner un peu d'efficience et d'efficacité dans la recherche de l'emploi des jeunes. Vous savez, ça, c'est un problème crucial. Ça, c'est pas seulement le problème du Sénégal. C'est un problème vraiment mondial dans lequel toutes les nations se mesurent sur leur capacité de créer de l'emploi. Aujourd'hui, cette création d'emploi est un chantier, un chantier qui n'est pas encore terminé. Donc, on ne peut pas faire la mesure maintenant dans les deux ans. Mais dans la projection avec notre plan Sénégal émergent, tous ensemble, tout cela ensemble va mettre en place une procédure qui va, au final, donner plus de chances à plus de jeunes qui vont avoir des emplois stables, des jeunes entrepreneurs à avoir des petites entreprises. Et tout cela, c'est pour le futur récent. Oui, oui, mais ce que je voulais dire, c'est que sur le papier, théoriquement, c'est excellent. On a des promesses comme ça depuis l'indépendance. On nous a parlé de rupture, mais dans les faits, on n'a pas encore vu de rupture. Il y a toujours les beaux discours, mais en ce qui concerne les faits, il n'y a toujours pas de changement. On nous a promis 500 000 emplois. J'espère qu'ils ont revu ça à la baisse en mettant des projections qui sont réalisables. On ne va plus parler de 500 000 emplois, je pense, par respect pour les Sénégalais. Mais même, je n'ai pas lu les nouvelles projections. Mais en ce qui concerne le fonds 6, le fonds G, quand est-ce qu'ils vont commencer à fonctionner ? Mais c'est très prochainement. Très prochainement. Tu sais, le calendrier de l'État, ce n'est pas un calendrier dans lequel on peut s'aventurer à dire que c'est demain, le 21 mars. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, ça, c'est des fonds qui demandent des partenariats et des partenariats qui sont déjà signés. Et qu'aujourd'hui, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va voir que le fonds 6 va commencer à fonctionner, le fonds G va commencer à fonctionner, la BN2 a déjà commencé à fonctionner. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'il faut que nous aussi, nous, jeunes, je dirais, maintenant je me place dans mon côté jeune et mon côté sénégalais, que nous aussi, nous prenions les dispositions qu'il faut pour que demain, nous soyons dans une position de pouvoir vraiment mettre en place des entreprises qui puissent être financées. Parce que l'emploi aussi, comme les gens le croient que l'emploi, c'est quelque chose que l'État va créer, que tout le monde va venir, tu vas avoir un contrat, ça se passe pas comme ça. L'emploi va être créé par une économie, mais aussi par une initiative personnelle. L'environnement économique, justement, dans lequel nous vivons depuis quelque temps, est à décrier. Je pense que les jeunes ne sont pas amorphes, ils ne restent pas chez eux, ils ont des initiatives, ils essaient d'aller de l'avant. Mais est-ce que l'encadrement qu'il faut, qui s'y est à ce genre d'initiative-là, est mis en place ? Vous parlez de structure, et même de regroupement de structure, etc. Mais dans le fond, je crois que là où elle a essayé de vous amener, c'est concrètement, qu'est-ce qui est en train d'être fait ? Vous avez dit, depuis deux ans, que le chef de l'État est là, il y a des structures qui sont mises en place, mais il y a beaucoup de théories, en réalité. Il avait parlé de 500 000 emplois, il l'a répété. Aujourd'hui, les Séréganais, je pense, en sont même arrivés à un niveau où ils ne demandent absolument plus rien. Ils sont assis, et ils regardent faire. Vous ne pensez pas qu'il est temps, justement, de battre la cadence ? Ça aussi, c'est un rappel à un encouragement que je prends, et que je crois que si le chef de l'État n'est pas disposé à écouter ces encouragements, parce que nous sommes dans un pays où nous tous sommes engagés... Il est à mi-mandat, il en a conscience ? Oui, enfin, oui, mi-mandat, deux ans. Voilà, donc, c'est mi-mandat. Sur cinq ans ? Sur cinq ans, oui, nous sommes au premier tiers. Nous finissons le premier tiers. Le premier tiers. Voilà, on finit. Ce que je voulais dire, c'est que ce serait bien qu'on ait un langage de vérité, comme vous venez de le dire. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'État crée des emplois. Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne tiennent pas un langage de vérité avec les populations ? Leur dire carrément qu'il est impossible qu'on crée 500 000 emplois. Maintenant, essayer d'inciter les jeunes à créer des entreprises, les inciter à l'auto-emploi, mais ça, c'est une politique générale. C'est une politique que les gens doivent avoir. Ça passe par les médias, ça passe par les écoles, ça passe par le système bancaire, comme vous l'avez dit. Mais si, à la base, le débat est mal posé, si on commence par dire des choses qu'on est sûr de ne pas réaliser, dire que le carburant coûte moins cher au Mali, il faut qu'on se tienne un langage de vérité, qu'on ait des objectifs qu'on peut atteindre et qu'en semble qu'on essaie de les atteindre. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et là, on pourra parler de rupture. Mais pour revenir sur le discours et la promesse du chef de l'État, il avait promis ça lorsqu'il était candidat. Et que ça, je me rappelle, parce que pour avoir été là-bas et pour avoir participé à cette émission, j'ai dit que le chef de l'État avait dit que nous allons créer un environnement pour une création de 500 000 emplois. Ça, ça ne veut pas dire que... Parce que la fonction publique totalement fait moins de 150 000 personnes. Donc, c'est totalement impossible de croire que nous allons créer une structure qui va absorber 500 000 emplois. Donc, c'est l'atmosphère économique qu'on va créer qui va faire de sorte que les Sénégalais puissent vraiment s'engager à créer eux-mêmes 500 000 emplois. Donc, ce qu'il dit, c'est que notre situation économique est capable d'absorber 500 000 emplois. Il faut que les conditions soient créées. Et je crois que avec le Sénégal émergent, un plan qui est là et qui est mis en place, qui est en train d'être défendu partout dans le monde, le Sénégal sera dans une position de pouvoir créer les conditions d'avoir 500 000 emplois. Et puis, pourquoi pas plus ? Et je crois que la jeunesse aujourd'hui doit se former. Et en ce sens, il y a des dispositions qui ont été prises. La Corée, dans notre coopération avec la Corée, ils vont mettre dans chaque chef-lire de département un centre de formation où ce n'est pas seulement nous ou vous qui avons eu la chance d'avoir une formation universitaire, mais d'autres jeunes, des jeunes qui sont des mécaniciens, des jeunes qui sont des menuisiers qui vont être formés pour vraiment penser à avoir quelque chose, un emploi. Un emploi, ce n'est pas seulement un travail, mais c'est un emploi dans lequel il peut être compté. Parce que pas mal de Sénégalais travaille, mais ils ne sont pas comptés comme des employés. Ils ne peuvent pas compter comme des gens sous un emploi. Et ça, tout ça, ça demande une formation. Et je crois que nous, la jeunesse, nous sommes quand même victimes quelquefois, mais aussi, on doit prendre nos responsabilités pour prendre ce pays en charge aussi. Parce qu'on ne peut pas penser à développer ce pays sans pour autant donner aussi l'importance à la jeunesse. Ça, c'est important. Mais est-ce que vous êtes conscient que pour encadrer cette jeunesse, il faut prendre en compte plusieurs facteurs ? Il faut prendre en compte, par exemple, les médias. Mais il n'y a pas de politique étatique en matière de médias ici au Sénégal. Dans tous les pays avancés au monde, c'est l'État qui encadre les médias, qui essaie de voir quel message il veut véhiculer à travers les médias, à travers la radio, à travers les télés et essayer d'une manière déguisée peut-être de véhiculer ces messages. Mais ici au Sénégal, chacun fait ce qu'il veut. On met ce qu'on veut à la télé. L'État, il n'y a aucune politique. La télé comme maîtrise, la télévision d'État. Mais non, mais non, ça ne passe pas comme ça. là, vraiment, les messages sont contrôlés. Mais aussi, les autres médias, c'est des médias privés. Il avait fait une sortie lui-même contre la RTS pour dire qu'il y avait beaucoup trop de folklore, etc., qu'il n'y avait pas de contenu. Ça aussi, ce n'est pas méchant aussi. Parce que lui, étant aussi le chef sur le chef suprême, il a le devoir et le droit de vraiment d'appeler à la raison, ou bien d'encourager des gens ou de les pousser encore à la persévérance. Et ça, il faut le voir, ce message-là, comme ça. La RTS est une chaîne très responsable, dirigée par des gens responsables. Et je crois qu'ils sont en train d'abattre un travail. Et le chef de l'État, comme étant leur chef, les a appelés à plus de travail, à plus de concentration sur l'essentiel. Et ça aussi, je crois qu'il faut le voir en ce sens. Mais la presse, aujourd'hui, elle est en majorité privée. Et ça aussi, je crois que c'est au nom du privé et au nom de l'intérêt supérieur de la nation que nous tous qui sommes acteurs de cette nation avons le devoir de faire quelque chose pour que vraiment la nation puisse avancer. Ça, il y a la presse qui a une part, mais aussi il y a les parents, il y a les familles, il y a les écoles, il y a les chefs religieux, il y a tout le monde qui doit oeuvrer pour que cette jeunesse soit bien formée, pour que le Sénégalais soit un meilleur citoyen. Parce que notre développement, je suis désolé de vous dire la vérité, aucun chef d'État ne peut développer ce pays sans le consentement et la participation des Sénégalais. Cette jeunesse, aujourd'hui, les moins jeunes, les plus vieux, les moins vieux, tout le monde doit pousser vers un seul objectif qui est le développement de notre nation. Et aujourd'hui, la presse a sa responsabilité, toute la famille a sa responsabilité, la société entière a sa responsabilité, l'État aussi a sa responsabilité. Et aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de pousser les gens, les uns et les autres, vers le responsable, vers la conscientisation. Mais je pense que ça commence déjà par avoir un discours, un discours vraiment franc avec les populations et qu'on arrête un peu ce baratin d'essayer de blaguer les gens. Parce que franchement, si on veut vraiment faire avancer les choses, il faut qu'on sache qu'on est tous des Sénégalais, qu'on essaye de travailler ensemble pour le bien du Sénégal. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et ça, je vais enlever ma casquette de conseiller pour te parler en tant que jeune Sénégalais comme toi. Il y a beaucoup de casquettes. Enfin, bon, ça, c'est... Très bien. Voilà, donc, parce que je crois, je crois que aujourd'hui, même la politique, le Sénégal, j'ai toujours dit, une fois, j'ai dit dans un plateau qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la démocratie. On m'a dit, non, mais toi, c'est une chose de dire qu'un pays comme le Sénégal ne connaît pas la démocratie. Non, j'ai dit qu'on connaît le vote, mais on ne connaît pas la démocratie. Le vote est une partie de la démocratie. Le vote, c'est l'acte humain, l'acte citoyen d'aller dans une urne et de placer sa carte. Ça, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui se passe après cette déclaration de la victoire ou la défaite des uns et des autres. Aujourd'hui, ceux qui sont battus par le régime de Macky Sall sont peut-être quelque part en train de tirer les ficelles pour que Macky Sall ne réussisse pas. Ça, ça doit passer inacceptable pour un Sénégalais. Parce que... Oui, ça se passe partout, mais malheureusement... Même dans la coalition... Voilà, mais malheureusement... Malheureusement, c'est ce qu'il ne faut pas... Mais, M. Ndiaye, même dans la coalition présidentielle, il y a des problèmes, des divergences. D'autres sont partis, d'autres sont sur le point de partir, donc le problème est beaucoup plus... Ça, qu'on le comprenne. Même dans mon parti, moi, je ne dirais jamais quelque chose pour me défendre seulement parce que je dis exactement ce que je crois. Ce que je crois, c'est que dans mon parti comme dans d'autres partis, il y a quelquefois des gens qui donnent plus d'importance aux partis qu'à la République, qu'au pays lui-même, à la nation. Et je crois qu'aujourd'hui, pour l'intérêt supérieur de cette nation, nous devons tous vraiment écrire sous un petit crayon les lignes des partis parce que les partis ne peuvent pas être plus importants que la patrie. Il faut maintenant qu'on pousse vers un patriotisme pour que demain, on puisse espérer quelque chose. Parce qu'on a du temps, on a du retard, on a appris du retard par rapport à quelques pays. Nous avons le devoir de combler très rapidement parce que le monde avance en nous. Kémy, c'est là. pour tout le monde. Donc, Gondiaï, bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Vous dites merci, j'ai juste dit bonsoir. On va voir si vous allez vous remercier après. J'espère que vous serez toujours aussi aimable que vous l'avez été depuis le départ et comme vous l'êtes quotidiennement parce que c'est quelque chose qu'on doit vous reconnaître. Moi, je vous connaissais en tant que basketteur et c'est vrai que votre évolution prête toujours à réflexion. Ça donne de la fierté, ça donne de la joie aussi de voir que certaines personnes sont attirées par cette volonté d'aider leur pays, de représenter leur pays. C'est une démarche civique dans laquelle n'importe quel Africain, pas simplement Sénégalais, devrait se sentir concerné. On a parlé, pendant un certain temps d'ailleurs, par le biais de ma très chère soeur Nina ou de mon très cher frère Mohamed El Habib, donc de votre double casquette, votre casquette à la fois liée en tant que conseiller à la jeunesse auprès du président ou conseiller des sports auprès du président. On va, si vous le permettez, s'y reconscrire cette fois-ci dans le cadre de ma réflexion et de ma question, votre rôle à celui de simplement conseiller du président dans un gouvernement qui aujourd'hui vit dans une période de crise réelle sur le terrain économique, une crise mondiale, l'une des pires crises qu'on n'a jamais connue. C'est la pire crise du XXIe siècle, c'est assez clair, il n'y en a pas d'autre puisqu'on est au début et c'est même par rapport au XXe siècle quand on parle de la crise de 1929, objectivement, cette crise-là, structurellement parlant, n'a pas grand-chose à lui envier. Et dans ce cadre-là, évidemment, forcément, les inégalités, le mécontentement auprès de cette jeunesse est de plus en plus croissant. On se rend compte dans différents pays d'Afrique et a fortiori in extenso au Sénégal que la jeunesse se sent plus que jamais désabusée par rapport à cette notion de chômage galopant, qui est plus que jamais présent dans cette nation, qui est présent dans d'autres nations aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas spécifiquement africain, que ce soit en Asie, en Asie c'est un peu plus complexe, mais en tout cas en Europe et dans d'autres pays, et en Afrique, évidemment, ce taux de chômage va en grandissant. Je rejoins mon frère Mohamed Al-Abib en disant que l'État ne peut pas tout faire, et puis de toute façon, il y a des propos dans les livres qui sont marqués, qui disent que Dieu ne changera pas une nation tant que cette nation ne changera pas elle-même. Je le dis avec mes mots et que Dieu me préserve si je n'emploie pas les termes exacts. Mais tout ça pour dire qu'il y va évidemment de la responsabilité de cette jeunesse de se prendre en charge, de se prendre en main, mais il n'empêche qu'il y a un dégoût vis-à-vis des élites dont vous faites partie. Et c'est là où j'y viens. J'espère que vous ne vous lèverez pas du haut de vos deux mètres et quelques pour par la suite vous exprimez votre mécontentement, mais il faut qu'on soit aussi sincères et réels puisque vous l'êtes avec nous, je pense, même si vous usez un petit peu de la langue de bois, à mon sens. Cette jeunesse est députée et dégoûtée par rapport aux élites. Quand je parlais du fait qu'on vous recevait aujourd'hui, chose que je fais souvent, je prospecte dans les quartiers, un petit peu comme Platon prospectait dans les rues d'Athènes. Et la réponse que j'ai souvent, c'est qu'on aime le frère en tant que basketteur, mais là, il a rejoint un camp de personnes qui sont pour la plupart dans la corruption, de personnes qui sont là pour se servir de la politique pour leurs propres intérêts, mais qui ne servent pas le peuple. Et j'en reviens donc à cette réalité. Je comparais récemment, parce que j'ai des amis, pas mal d'amis en Bolivie, qui est l'un des pays qui, aujourd'hui, quoi qu'on en dit, c'est un pays pauvre, mais c'est à la fois un pays qui est quand même plus riche que le Sénégal. C'est quand même assez paradoxal. Et lorsqu'on voit le comportement des élites en Bolivie autour d'Evo Morales, qui est un très grand président, un très grand penseur, un très grand activiste de la rénovation de son pays, Evo Morales est dans une notion d'humilité. Il est dans une notion de respect de la population. Il est dans une notion de respect de la jeunesse. Quand la jeunesse le voit, elle ne se dit pas « Ah, il s'en met plein les poches pendant que nous, on est en train de galérer. » Quand la jeunesse le voit, elle se dit que c'est quelqu'un qui est dans cette humilité, ce qui n'empêche pas qu'il puisse avoir de l'argent. On ne demande pas. C'est-à-dire que souvent, la caricature, quand on parle d'égalité, c'est que certains, Ruti vont vous dire que oui, en gros, on veut que tout le monde soit pauvre. Non, ce n'est pas le schéma. On veut qu'il y ait une répartition égale des richesses et qu'il y ait un exemple qui soit donné par le haut. Et quand on va dans un pays qui est plus pauvre que la Bolivie, en l'occurrence, le Sénégal, on se rend compte qu'on voit des élites. Quand je suis venu en Afrique, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais voir autant de 4K au kilomètre carré sans donner de marque, excusez-moi, ou de... Je ne donnerai pas le nom des grosses marques de voitures que l'on peut voir à différents endroits. Des costumes ruisselants où on a l'impression véritablement que c'est le budget de certaines familles qu'on devrait avoir pour avoir certains costumes. Et on se dit, quand on met cet élément-là dans la balance du paradigme de la jeunesse, on comprend que celle-ci soit députée. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème économique ou ce n'est pas le problème de l'environnement social qui fait qu'aujourd'hui il y a une crise au sein de cette jeunesse ou une crise de confiance vis-à-vis des élites et du gouvernement dont vous faites partie. Mais c'est parce que on a ce sentiment qu'il y a deux mondes. Il y a la base et il y a l'élite. Il y a une élite africaine qui est dans le paraître, pas simplement dans le paraître, c'est aussi dans les biens mal acquis. On ne va pas revenir sur les propos et sur l'attitude ou sur l'enquête mais peut-être que je pense qu'on se rejoindra sur ce sujet. Mais vous-même qui avez adhéré avec une volonté, avec une sincérité, quand vous voyez et je vous demande là aussi de ne pas avoir la langue de bois, quand vous voyez le comportement de ces élites-là aujourd'hui, sans être dans un tout est positif d'un côté, tout est mauvais de l'autre, il y a une nuance à avoir évidemment. Mais est-ce que vous comprenez ou du moins comment pouvez-vous expliquer que des pays plus riches que les vôtres comme la Bolivie notamment ou d'autres pays en Amérique latine qui bien souvent nous montrent l'exemple sur la démarche de dignité de soi à avoir sont dans cette logique d'agir en étant en conformité avec le peuple et en essayant de porter le peuple en avançant avec lui sans lui donner la sensation que nous sommes les puissants vous êtes les prolétaires comment expliquez-vous qu'eux qui ont plus de moyens que vous sont dans une démarche d'humilité alors que vous qui êtes plus pauvres que nous autres puisqu'on est dans ce pays qui est le Sénégal qui sont en essentiel plus pauvres que des pays comme la Bolivie on se retrouve avec des dirigeants dont on a l'impression qu'ils font partie du G20 ou qu'ils font partie des pays les plus puissants du monde quand on vous voit vous n'avez rien à envier à certains dirigeants des Etats-Unis ou même d'autres pays on se pose des questions je vous dis comme je pense j'ai l'impression quand vous dites vous c'est moi ou bien c'est vous voyez vous prenez la mouche déjà non non attention je suis très impé ça c'est c'est radical j'ai bien compris je vous taquine aussi en retour mais quand je dis vous c'est vous êtes le conseil du président vous avez choisi de rentrer en cette politique et vous en assumez moi je vous encourage à ça mais maintenant le courage c'est aussi d'assumer les dérives qui sont parfois effectuées pas simplement par le gouvernement Macky Sall parce que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps en réalité beaucoup de gens sont venus avec des espoirs on va changer on va changer les choses on va changer la mentalité africaine on va se débarrasser du colonialisme occidental et on se rend compte qu'on a les mêmes sigmates les mêmes réflexes les mêmes défauts et c'est là dessus que je veux en venir vis-à-vis de vous quel est votre regard par rapport à ça voilà j'apprécie bien le commentaire d'abord et ensuite la question parce que ce qui est important à savoir ici qu'on a le choix le choix en tant que jeune de se démarquer de ce monde d'hommes politiques qui d'abord a les rênes de notre destinée ou bien d'entrer dans ce monde pour aussi agir nous-mêmes pour le changer pour le changer voilà ou pour s'y conformer voilà parce qu'il y en a qui s'y conforment voilà exactement peut-être c'est votre cas peut-être peut-être l'avenir jugera ce qui est important à savoir que par exemple moi je n'aime pas dire moi parce que malheureusement je me considère tout petit dans ce monde dans cet arsenal mais ce qui est important à savoir ici c'est que chaque jeune aujourd'hui ou bien chaque Sénégalais qui ne s'engage pas laisse la place à un autre Sénégalais beaucoup moins civique beaucoup moins je ne sais pas beaucoup mais vous êtes extrêmement malin parce que vous êtes en train de décaler le débat non 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 ce n'est absolument pas le débat non non le débat parce que le débat n'est pas de rentrer en politique ou de ne pas y rentrer on fait partie si vous avez regardé l'émission précédente avant que vous soyez là ce soir aujourd'hui il était dit qu'on encourageait les gens plutôt que de critiquer critiquer à rentrer mais pour le changer il y a deux voies il y a ceux qui rentrent pour s'y conformer qui sont des révolutionnaires dehors et quand ils sont à l'intérieur ils deviennent des bureaucrates et il y a ceux qui rentrent pour le changer ce que je suis en train de dire c'est que je dis pourquoi on doit rentrer après je dirai ce que je pense de ce qu'il faut faire sachez qu'on est d'accord sur le pourquoi voilà donc ce que je pense ce que je suggère à mes amis sénégalais à mes compatriotes c'est qu'aujourd'hui notre destiné est comment nous avons un destin commun un destin commun de veiller à ce que le Sénégal soit bien géré et si on se met à la marge quelqu'un d'autre va prendre notre place et va nous donner une directive peut-être qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais qu'on est obligé de prendre parce que c'est lui qui dirige donc en ce sens moi c'est ce qui m'a poussé à m'engager en politique c'est ce qui fait que vous avez ce respect sur ce terrain là exactement donc aujourd'hui on entre on entre on a aussi le choix le choix de se conformer à ce qui est à l'intérieur ou bien d'avoir une autre voie c'est de vraiment changer je compte sous la directive de celui sur qui j'ai confiance parce que aussi j'ai choisi Makissal parce qu'il n'était pas le plus beau c'est pas parce qu'il était le plus beau ou peut-être le plus le plus jeune ou le plus intelligent mais je crois à ses valeurs je crois que lui aussi il avait les valeurs d'humilité parce que je l'ai côtoyé avant de de m'allier avec lui en même temps après le président Dulaïwad c'est pas difficile de paraître plus humble on est d'accord parce que le président Dulaïwad était quelqu'un qui était dans la certitude dans la c'est pas un reproche c'est pas un reproche non je le connais pas plus que vous moi je l'ai jamais vu de personne comme ça j'ai jamais rencontré Wad j'ai jamais serré sa main on n'a pas besoin de savoir d'écrire des comportements ce qui est sûr c'est que je connais le président le président Makissal je l'ai connu et lui aussi il m'a donné la confiance de dire que écoute avec ce gars là on a une chance de changer et je crois qu'il est aussi dans la même logique les interprétations peuvent être différentes les gens peuvent interpréter les choses différemment et dire qu'il est dans la même dignité il fait la même chose ça c'est une interprétation et chacun est libre de faire ce qu'il ce qui est sûr ce qui est sûr aujourd'hui c'est que le gars le monsieur le président de la république le gars on est dans la street voilà je 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 m'écris il paraît que lui-même il paraît que le monsieur le président de la république aujourd'hui je m'y arrête il n'est pas le monsieur le président n'est pas dans ses histoires il ne veut pas m'écouter il ne veut pas m'écouter pourtant c'est important parce que vous venez de faire le même lapsus je pense que le chef de l'état lui-même a fait lors d'une de ses sorties récentes en s'adressant à l'ancien président du Sénégal il paraît très qu'il lui a dit le gars vous pensez que c'est vous répétez la même chose sur le plateau est-ce que c'est le président de la république du Sénégal est un homme très courtois un homme très poli très disciplinaire un lapsus non révélateur il y a un lapsus dans chaque langage mais ce qui est important à savoir c'est que le président est un président plein de respect qui vraiment incarne le respect lui-même et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on l'a choisi et on essaie d'aller rester dans ses lignes et aujourd'hui je crois que il est en train de nous cultiver de cultiver le Sénégal dans la bonne gouvernance aujourd'hui vous avez parlé de l'argent du peuple vous touchez en plein cœur franchement je vais vous dire du fond du cœur et les yeux dans les yeux quand vous tenez ce discours vous me touchez en plein cœur mon cœur bouge vous n'avez pas répondu à la question c'est à dire que si tu parles là vous posez la question vous n'avez pas répondu même si vous me touchez je vous dis mon cœur a fait des va et vient j'étais très surpris non vraiment vous avez séduit mon cœur mais le problème c'est qu'en effet on n'avait pas répondu à la question parce qu'on vous demande une question de fond qui est très simple qui est est-ce que vous trouvez normal qu'un pays qui soit aujourd'hui à la place à laquelle il est aujourd'hui sur le terrain économique sur le terrain de l'échelle mondiale sur le terrain même de son PIB comparativement à d'autres est des dirigeants qui ne comprennent pas ne serait-ce que même sur le terrain stratégique que pour se faire comprendre du peuple il faut l'accompagner et il faut être à son niveau quand Evo Morales je vous le dis je vais donner même un exemple un exemple peut-être stupide vous allez aimer ou pas aimer mais l'ancien président Marmoud Armadinejad qui ne va peut-être pas plaire à certains hommes politiques pourquoi pas ? c'est un pays souverain moi je l'apprécie profondément je n'ai pas peur de le dire Marmoud Armadinejad ancien président d'Iran ingénieur surdiplômé qui avait de l'argent avant le ventre politique il avait son argent vous le voyez en chemise vous le voyez en tenue qui est en adéquation avec la réalité quotidienne du peuple iranien ça n'a pas empêché qu'il y ait des mécontentements instrumentalisés par des forces exogènes mais il n'en demeure pas moins qu'il était proche du peuple des gens comme Evo Morales des gens comme Hugo Chavez le défunt Hugo Chavez et paix sur lui étaient proches du peuple et je dis que l'un des plus gros problèmes que les gouvernants africains et que le gouvernement sénégalais a aujourd'hui même s'il est moindre comparativement à celui du président Ouad je dois aussi le reconnaître c'est qu'on n'a toujours pas compris en 2014 que pour éviter déjà une partie des critiques qui peuvent être justifiées parfois elles ne le sont pas parce que comme vous l'avez dit l'appareil d'état est lent il y a des choses qui sont difficiles à changer mais il y a une question aussi de comment dirais-je de modelage une question de forme vous ne pouvez pas arriver habillé comme peuvent dédits dans un pays l'un des pays les plus pauvres du monde il faut dire les choses l'un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui même s'il y a des tas de choses qu'on peut développer et venir avec des Rolex venir en enfin excusez-moi je dis des marques on va dire des Rulox ou tout ce que vous voulez etc avec des Mercouch Mercoudès etc en voiture et pendant que il y en a certaines personnes qui ont du mal ne serait-ce qu'à se déplacer certains n'ont pas les moyens il y a des endroits où on n'a pas de route il faut aussi s'harmoniser avec la réalité du peuple africain alors actuellement je pense que ça me paraît quand même pertinent mais je dis pour vraiment vous calmer un peu je suis très calme non 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 je suis d'amour je suis votre gars c'est pour toi c'est pour toi aussi c'est pour dire que écoute bon moi j'ai pas de relax j'ai pas de montre ensuite j'ai pris la plus belle chemise et mon meilleur vest c'est tout simplement pour m'accommoder à vous c'est vraiment un sachet de respect voilà pour vraiment 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 montrer combien je vous respecte ça vraiment je l'ai fait et j'ai pris le choix de le faire donc je crois que c'est une question de fond ok il faut vraiment réfléchir mais ce qui est important c'est que c'est ce sentiment là qui a poussé aujourd'hui à ce qu'on appelle la quête des biens mal acquis exactement parce que parce que tout simplement il y avait un total décalage entre celui qui gouvernait et celui qui est gouverné est-ce que vous comprenez et aujourd'hui aussi il y a des choses qui sont mises en place pour nous aussi il y a l'OFNAC qui va fonctionner pour nous et on n'a pas le droit mais qui a commencé à fonctionner il y a des gens qui sont mis en place l'arrêté est mis en place et que les gens les dérives ne sont plus acceptées quoi qu'on dise parce qu'il faut aussi oser se dire la vérité il faut critiquer dans ce pays et c'est ce qui avance mais quand même il faut encourager quelque chose quand de belles choses sont faites aujourd'hui il n'est pas permis ni à moi ni à personne d'autre qui soit aux entourages du chef de l'état d'avoir certains comportements le chef de l'état a un comportement qui est d'abord qui est d'abord poussé qui est orienté vers la proximité avec le peuple c'est pour ces raisons qu'il a demandé à ceux qu'on aille dans les régions pour faire des conseils de ministres c'est pour ces raisons qu'il voyage tout le temps vers les villages qui voyagent et vous que certains se sont toujours en même temps on me signale que le temps est terminé malheureusement c'était un échange extrêmement intéressant mais je pense que en fait il est revenu sur ça largement je crois qu'on a quand même eu également le regret de voir un collaborateur du chef de l'état j'étais des biais de banque d'accord au vu au sud et après de l'assumer je pense que c'est un problème c'est la pauvretisation et pour aller beaucoup plus profondément au fond de cette question je crois que j'ai rejoint mon ami Kémy par rapport à l'élite africaine liée à ce comportement là mais je crois que c'est aussi un problème fondamentalement africain c'est à dire qu'il faut qu'on ait le courage de le dire je crois qu'en Afrique on développe beaucoup le culte de la personnalité d'accord qu'on soit autour du pouvoir ou même dans le peuple c'est vrai vous verrez des petits salariés cadres moyens etc qui vont s'acheter des choses qui sont extraordinaires qui n'en ont vraiment pas besoin des cartes rutulantes etc donc je crois que c'est des questions sur lesquelles il faudrait qu'on ait le courage de réfléchir si on veut en tout cas aller de l'avant de pointer le doigt dans la plaie mais toute chose étant dite c'est justement l'élite qui devrait prendre sur elle la responsabilité de montrer le bon exemple de l'espoir donc d'emprunter le droit chemin pour que quand même qu'on soit au rendez-vous de l'histoire le message du président de la république à la fin de l'année c'était l'année dernière mais on n'en a pas vu cette année monsieur le président Makissar et madame Mariam Salle vous présentent les meilleurs voeux de 2013 et tout c'était vraiment une façon de compter de se rapprocher un peu de compter les Sénégalais parmi vraiment les gens les plus proches mais malheureusement c'est des choses qu'il faut continuer à faire et la Bible disait qu'il est mal conseillé en termes de communication et malheureusement il est entouré de spécialistes de communication il n'y en a pas eu autant autour comme l'ancien régime était constitué d'avocats il communique beaucoup mais il ne comprenait pas avec le public au lieu de toucher là où ça fait mal genre le président qui va acheter un mouton je me dis qu'il n'y a pas besoin ça pose problème c'est le talent d'Hachelle peut-être du chef il faudra être de la communication gouvernementale il faut conseiller le président sur ce terrain vraiment il faut vraiment bien le conseiller sur le fait de faire attention aux apparences faire attention à l'image faire attention à l'image qu'on donne au peuple parce que le peuple a élu une élite pour un rôle précis voilà et si on déroge de ce rôle il ne faut pas s'étonner que les gens soient moins patients qu'ils ont pu l'être par le passé on dirait que la critique est facile mais malheureusement le pouvoir c'est ça aussi les avantages et les inconvénients surtout être franc en tout cas merci on l'encourage c'est passionnant de parler du Sénégal que nous partageons c'est passionnant de parler de l'Afrique et donc ça a été un plaisir n'est-ce pas donc de passer ces moments-là avec vous M. Ndiaye nous remercions d'être vraiment passés sur notre plateau et nous avertions également d'avoir eu beaucoup de réparties je crois que Kimi a parlé souvent peut-être avec beaucoup de langue de bois mais enfin en toute évidence vous avez été là pour le peuple n'est-ce pas donc par qui vous êtes investi de vos charges et de vos missions vous allez rester avec nous certainement pour terminer pour vraiment vous remercier je suis très content d'avoir participé au rendez-vous parce que tout simplement ça a envie de jeter des fleurs parce que vous m'avez bien tapé dessus non c'est trop grand pour ça voilà mais ce qui est important c'est que le débat est levé nous tous aujourd'hui dans ce pays avons la responsabilité d'abord d'élever le débat politique parce qu'il ne peut pas il ne peut pas y avoir aussi dans ce Sénégal aujourd'hui et que nous aspirons à un développement qu'on ait des débats de bas étage un débat de borne fontaine ça il faut vraiment continuer à pousser vous suscitez beaucoup le respect en ayant cette démarche d'humilité ça vraiment je vous dis parce que tous les politiciens ne seraient pas capables d'accepter des critiques constructives et c'est ça qui manque beaucoup à la classe dirigeante africaine et rien que pour ça vraiment on vous remercie merci merci aussi et je pense un appel un dernier appel vraiment à la jeunesse du pays que vraiment continuez à avoir l'espoir mais aussi continuez à travailler pour que vraiment demain on puisse porter le développement de ce pays parce que le pays nous appartient on ne peut pas rester à côté et critiquer c'est simple mais aussi il faut participer il faut suggérer il faut faire ce qu'il faut faire pour que demain on puisse porter on puisse compter aussi comme étant une nation émergente une nation à laquelle on peut avoir espoir pour vraiment compter comme les nations leaders de l'Afrique je vous remercie Merci Inch'Allah Merci beaucoup Vous allez rester et nous vous prions de laisser Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !